Mon grand-père est arrivé ici, il cherchait un terrain pour s'installer pour cultiver des légumes et on lui a dit vous avez de la terre, vous avez de l'eau, vous avez un ruisseau, nous sommes dans une vallée, vous pouvez vous installer ici, donc c'est ce qu'il a fait. Au début il y avait zéro serre, on n'avait qu'un terrain de 1 hectare où on faisait pousser des légumes pour les vendre au marché à Angoulême et puis mon père est arrivé dans les années 70 et petit à petit mon père qui lui avait envie de cultiver des fleurs tout en continuant le légume, s'est installé, a commencé à faire de la fleur parce qu'en fait à cette époque-là les gens commençaient à fleurir leur pavillon donc il s'est mis à cultiver ça, monter des serres par lui-même beaucoup. L'entreprise a grossi petit à petit. Moi je suis arrivé sur l'exploitation avec mon père dans les années 90. Les gens voulaient revenir à la tradition, à faire son jardin, à faire des plants potagers donc moi j'ai développé ça, j'ai surfé un petit peu sur cette vague-là et puis on a continué à s'agrandir, s'agrandir pour répondre à la demande et au volume que les jardineries nous demandaient. Il y a une dizaine d'années ma sœur nous a rejoints parce que l'entreprise grossit sans. J'ai eu besoin d'aide au niveau du bureau et du suivi des commandes. J'essaie d'allier le plaisir du quad et l'utilité du quad pour notre travail. En fait on a 5 hectares de serre, 7 hectares de plein champ et c'est l'engin idéal pour surveiller les cultures, pour faire le tour de l'exploitation. C'est là où tout commence en fait on va dire. C'est là où on sème les petites graines de tomates, de piments, poivrons, bergines, choux, un peu tous les légumes qu'on cultive. Ils sont semés dans des plaques, sur sol chauffant, quand elle est à l'état brut, une graine elle est en dormance et dès qu'elle a de la chaleur et de l'humidité, ça lève la dormance et ça démarre la germination. Même un chou en 3 jours il est né, ensuite on le met au froid, une tomate en 6 jours elle est née, c'est le début de tout notre métier en fait. C'est là où tout commence. Ici nous sommes avec une machine spécialement conçue pour faire de la salade en motte. Donc il y a un tapis avec un élévateur qui monte la terre et qui la fait tomber dans un humidificateur. Et là on a un moule qui vient presser, compacter le terreau, qui le démoule dans les barquettes. Ensuite ici, la barquette se lève et on a les graines qui sont dans le semoir qui viennent tomber dans les modes. Les graines de salade, elles sont enrobées et dedans là, en noir, on a la petite graine de salade. Ça c'est une graine de salade. Pour pouvoir passer dans les trous qui sont là, il faut qu'on ait des billes de la même taille. Les graines tombent dans le trou, passent dans les tuyaux et viennent tomber dans les barquettes. On a notre personne qui contrôle, s'il n'en manque pas. On recouvre la graine. La matière blanche qu'on met dessus pour recouvrir et garder l'humidité, c'est de la vermiculite. C'est une matière minérale qui a un pouvoir de garder l'humidité, de garder la chaleur, de réfléchir la lumière. C'est une matière minérale qui est vraiment extraordinaire pour le semis. On recouvre avec un petit voile. Comme ça, ça maintient une chaleur. Et puis là, hop, c'est magique. Les salades, elles sont nées. Et on vient planter directement dans chaque zone qui est favorable à chaque plante. C'est-à-dire que les tomates, on les repique dans la serre des tomates. Les piments, poivrons, aubergines, on les repique, comme tout à l'heure, dans les serres chaudes là-bas, parce que ça demande plus de chaleur. Les fleurs, pareil, dans les serres chaudes. Ici, on a une serre spécialement faite pour les géraniums. On a environ 300 000 géraniums. On est en train de les arroser, de leur donner de leur grêle. Voilà un petit peu comment ça se passe dans notre entreprise. Tous nos légumes sous la marque Légumania. Tous les aromatiques sous Aromania. Alors les fraisiers, on ne savait pas trop où les mettre. Donc on les a mis en Frutimania. Il y a également Floramania. Parce qu'on trouve que c'est un peu le jardin. C'est un peu une folie. On se fait plaisir, on revient aux sources. On sent qu'il y a un engouement des gens pour faire son jardin et son potager. La Sicile et l'Italie en direct. Donc c'est une machine qui va servir à remplir des godets et des pots, des plaques, avec du terreau. Et on va semer, on va semer tout ce qui est courgettes, concombres, melons, toutes les queques urbitacées. Au mois de février, c'est vraiment le début de la saison. C'est là où on met en place toutes les nouvelles cultures, on reçoit des nouvelles machines. On remet en route la saison pour être prêt pour mi-mars et gazer à fond au mois d'avril. Allez, à bientôt !